Ouais, youpi ! La guerre contre le Royaume de Tsukasa commence enfin, ouais ! Ouais, mais je ressens aucune dramaturgie, intensité, flip, ou autre quoi. Mais bon, wait and see ! Yo, salut mes petits boogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 61 de Dr. Stone ! Chapitre qui s'intitule « Le début de la guerre contre Tsukasa » Enfin, je crois que c'est ça le titre précis, grosso merdo, c'est le début de la guerre. Et au début, je me tâtais à faire un live action pour ce chapitre, puis je me suis dit « Eh, tu sais jamais, c'est Dr. Stone, les auteurs peuvent te mener en bateau, et ça va peut-être pas être forcément ce à quoi tu t'attends. » Eh oui, ça n'a pas été ce à quoi je m'attendais. Pour te dire, j'avais totalement zappé la fin de chapitre président qui m'avait plutôt hypé, mais comment te dire, ma hype est quand même redescendue relativement rapidement. Donc, s'il y avait des points assez intéressants, mais on va reprendre un petit peu tout ça dans le détail. Comme toujours, je vous invite à mettre une petite note en commentaire par rapport à ce chapitre, puis aussi un petit pouce bleu, accessoirement, ça ne mange pas de pain. Du coup, par rapport à ce chapitre, alors déjà, autre petite parenthèse, j'ai essayé de mettre en place un nouveau entre guillemets format de review, à savoir avec tout bien réparti, tout bien centralisé, point par point. Là, en l'occurrence, il y a trois gros points dans ce chapitre, on va les reprendre point par point. Bah oui, ça se prononce. J'ai aussi expérimenté ce format-là avec My Hero Academia hier, avec le dernier chapitre sorti. Donc, comme pour ceux qui ont montré My Hero hier, je vous le demande aussi aujourd'hui, dites-moi ce que vous pensez, entre guillemets, de ce nouveau format en commentaire. En tout cas, si ça vous plaît plus comme ça, ou avant, voilà, ou si c'est OSEF pour vous, que vous appréciez aussi bien ce nouveau format que l'on sait. En tout cas, pour moi, l'objectif, c'est que ce soit plus compact, plus centralisé, et que ça soit moins long. D'ailleurs, pour bien appliquer, justement, encore une fois, les prérogatives, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, le premier point, justement, est centré sur le plan qui nous a enfin révélé, justement, de Senku et puis de Taïju. De Senku et de Gen, justement, et de, voilà, qui était en train de discuter à la fin de j'ai le président, qui nous tisaient. Et l'objectif, en fait, est de tout péter au niveau de l'Europe de Tsukasa, et de saper, encore une fois, son autorité. Et pour ce faire, ils vont se servir de la voix de Liliane, de la fameuse cantatrice. D'ailleurs, ça fait écho aussi avec la petite page cover du chapitre. Notamment, par rapport au fait, eh bien, que Gen, là, qui est un peu en trilogue à ses heures perdues, genre, je déconne, bien sûr. Après, je ne sais pas si c'est peut-être qu'il a ses talents, je ne sais pas. Mais qu'en tout cas, voilà, il est très, très bon pour pouvoir imiter les voix, et qu'en plus, justement, quand on a du CD gravé et du téléphone, tout ça, eh bien, il va essayer, justement, de leur faire croire que Liliane, enfin, en fait, il va ramener le téléphone au royaume de Tsukasa, tu vois, pour le confier à Taïju et Yuzouira. Et l'objectif, en fait, eh bien, ce sera de faire croire via Gen, grâce au CD en compte fond qui a été préenregistré. Enfin, voilà, le CD en compte fond, c'est un petit peu l'assurance, on peut le gagner comme ça, parce que c'est la vraie voix de Liliane enregistrée dessus, mais Gen a parlé par-dessus pour en rajouter en compte fond, entre guillemets, ce qui nous intéresse, à savoir ces fameuses paroles. Et donc, transmettre un faux message, comme quoi Liliane serait toujours vivante, parce qu'elle est plus populaire que Tsukasa, parce que, voilà, c'est pas mal d'accès là-dessus au niveau du début du chapitre. Et pour s'appeler l'autorité de Tsukasa, il faut quelqu'un d'encore plus populaire et plus connu qui, quoi. Pour Liliane, ça, voilà, c'est un des rares cas qui pourrait marcher. Et qu'en l'occurrence, le message, eh bien, consisterait à dire que Liliane est toujours vivante, qu'elle est aux Etats-Unis, qu'il y a des gens qui ont survécu et qu'ils envoient des bateaux pour les rapatrier, pour les sauver, tout ça, tout ça, quoi, grosso merdo. Et qu'après avoir entendu, justement, cette petite information, ce petit message, n'est-ce pas ? Eh bien, tous ceux qui se trouvent sur Liliane, de Tsukasa, devraient, normalement, se rebiffer, et, voilà, pour faire un petit peu un coup d'Etat, si on peut le faire comme ça, en plus de choix, c'est une coup, ça l'arrange, vu que tout ceci devrait se passer sans effusion de sang. Donc, je t'avoue qu'avec une guerre sans effusion de sang, je trouve ça un peu dommage, quoi, même pour un chenel, surtout quand on connaît, voilà, la patte de Boishis sur le Seiden, voilà. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais je t'avoue que je suis déjà un petit peu, je suis pas des masses confiants, quoi. Et du coup, pour terminer ce premier point, quand même, qui est important, on a Senku et Chrome, enfin, en fait, on a Senku et Gain, à la base, qu'on a élaboré ce plan, et Chrome, qui est en dessous, qui a tout entendu, qui a même pété le plafond, tu vois, à tel point qu'il ne comprenait pas ce qu'il était en train de se dire, eh bien, lui aussi, va être mêlé à ce plan, et donc, au final, on va avoir trois âmes qui vont être sacrifiées, donc, ouais, prendre son amodial, finir en enfer, trois âmes prêts à se sacrifier pour sauver cette milliard de vies. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, dit comme ça. Même s'il y a un autre point un petit peu évoqué après, dans le deuxième point, qui était, voilà, qui était relativement intéressant, qui permettait aussi un petit peu de relativiser, mais en tout cas, voilà, comment ça a été dit et tourné, j'ai plutôt bien apprécié. On passe tout de suite au second point. Bah, ce second point, en fait, tout simplement, il consiste à nous exposer le plan en détail, donc, voilà, par rapport au téléphone, le fait de livrer à Taïju et aux yeux ira, pour qu'ils s'aiment, justement, à Discord, en tout cas ça, donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous avais évoqué. Même si on va rentrer un peu plus dans le détail, quand même, il ne faut pas déconner, pour que ces sujets se retournent contre lui. Et, voilà, là, il y a un petit point que je voulais quand même noter. Attention, justement, à ne pas oublier les lieutenants de Tsukesha, parce que là, dans ce mythe, on ne parle que de Tsukesha, on ne parle pas d'Yuga, même Omura, voilà, c'est quand même... Bon, c'est bien qu'il nous l'ait quand même rappelé à la fin, mais le mythe, on l'avait oublié. Parfois, à la limite, tu te dis, oh, Boichi Nekaki, ils vont l'oublier, ou comment ça se passe ? Donc, voilà, surtout le fait que le poteau rose pourrait être découvert avant, justement, encore une fois, que le plan soit mis à exécution. Donc, ça pourrait tuer leur projet dans l'oeuf, et ça, pour le coup, ça serait plus contre-productif qu'autre chose. Et, pour revenir encore une fois à Taiju... Pourquoi je veux qu'elle est sur Taiju ? Parce qu'en fait, on voit plusieurs fois Taiju dans ce chapitre, mais juste montrer, enfin, le nom de sa silhouette, parce que c'est lui qui va le voir que ça regarde le téléphone, tout ça, mais on va voir, c'est plus du foreshadowing qu'autre chose. Mais, surtout, pour terminer, encore une fois, vis-à-vis de Senku, et pour Chrome, et aussi pour Gen, et bien, ils seront détestés par leur société, encore une fois, sur du très long terme, et ils deviendront les méchants, tu vois. Ça fait un peu penser le syndrome d'Itachi, voilà, au final, on nous présente comme étant les méchants, mais on est les gentils, alors, mais bon, tu vois, le fait qu'il n'y ait aucune tension, aucune dramaturgie, aucune tragédie, mais limite, si on peut le qualifier comme ça, tu vois, dans Dr. Stone, me fait penser que même ça, sur du plus ou moins long terme, mais le problème se réglera de lui-même par rapport à Senku, tu vois, il deviendra quand même un héros, enfin, il y aura une intercession sûrement de Taïjo qui dira, voilà, oui, il a fait tout ça, oui, il vous a menti, mais c'était au final pour votre bien, regardez, il vous a libéré du tyran et tout, et au final, ben voilà, Senku finira quand même en héros. Donc, c'est ça qui me gêne un petit peu, monsieur, on n'en est pas encore là, mais il y a de fortes chances que ça arrive quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va tout de suite passer au troisième et dernier point. Et ouais, ça va vite, tu vois, quand on condense un petit peu le tout. Est-ce le troisième point qui va faire aussi office de conclusion avec ce chapitre ? Ben, c'est tout simplement Magma, Krum et Gen qui vont livrer le téléphone, vu que Senku ne peut pas venir, mais qui vont le reconnaître et que, voilà, il est trop précieux pour qu'il soit sacrifié comme ça. Donc, Gen qui sera le guide pour les guider justement jusqu'au royaume de Tsukasac, qui est situé à Tokyo quand même, bon, c'est important de le rappeler en même temps, c'est logique, vu que c'est là où ils ont été pétrifiés, c'est là où ils vivaient. Ben oui, il y a un CQMD, tu vois ce que je veux dire. Donc, Magma qui lui, devra transporter le téléphone, ben, pas besoin de vous faire un dessin. Et Krum, ben, qui sera là en tant qu'ingénieur si jamais il y a des problèmes sur le téléphone pour pouvoir le rafistoler ou autre, même si, bon, je pense pas qu'il va... Parce que, tu vois, ça me fait un peu marrer aussi de voir ça, même si on aura plus l'occasion d'en parler dans les prochains chapitres. Mais voilà, c'est bien beau donner le téléphone à Taijiu et Yuzugura, ben, est-ce qu'ils vont réussir à le faire marcher ? Est-ce qu'ils vont pas se faire crâner ? S'il y a un truc qui pète, est-ce qu'ils vont pouvoir le réparer ? Enfin, voilà, tu vois. Donc, du coup, si jamais il est pété, est-ce que Krum fera une incursion dans le royaume de Tsukasa pour, justement, pour s'entendre et réparer tout ça ? Est-ce que Tsukasa va pas vouloir se servir de lui et de ses connaissances contre Senku ? Tu vas peut-être avoir tellement, tellement de possibilités. Mais voilà, je pose cette petite théorie-là. Krum capturé par le royaume de Tsukasa. Même si, au final, ça servira plus les intérêts de Senku qu'autre chose. Mais voilà, je le vois quand même bien être capturé au départ. Je vois ce que vous en pensez en commentaire. Et pour terminer, tout le parcours qui est en train de se mettre en place, et forcément, on se met d'embûche, et ça commence déjà avec Omura, et dont il va falloir justement détourner la tension. Et ça commence avec les fameuses bombes sonores fabriquées par Senku qui sont censées donner le champ. J'ai le chapitre qui se termine déjà là-dessus. Ouais, c'est un petit peu léger quand même quand tu relativises un petit peu, même si, bon, les bases sont posées. On est clairement encore une fois sur un chapitre d'introduction. Et pour le coup, les prochains sont très intéressants. J'espère juste que ça va pas mettre 107 ans pour atteindre le royaume de Tsukasa. Si on y est déjà au prochain chapitre, ça sera déjà pas mal. C'est moi ce que vous en pensez encore une fois en commentaire. Alors, vous avez évoqué aussi des points en commentaire très intéressants. C'est vrai, c'est vrai que quand tu relativises un petit peu, enfin, en tout cas, je pense qu'on en s'en rendra peut-être plus compte quand Doctor Sun sera terminé, mais c'est vrai que ça... Moi, j'ai l'impression, entre guillemets, que ça avance lentement, parce que par chapitre, vraiment, quand tu lis semaine après semaine, ça va très lentement. Mais je pense que quand tu te lis 10 chapitres d'un coup, tu dois trouver que ça doit aller limite. Ça doit être un peu trop vite. En tout cas, c'est vrai que pour 10 chapitres, pour Stark-là, je m'en étais peut-être pas rendu compte. Je pensais qu'il y en avait vraiment plus, tu vois, genre une vingtaine ou autre, alors que peut-être pas spécialement, même si c'est pas pour autant que je vais enlever les critiques que je fais, justement, vis-à-vis de l'oeuvre et vis-à-vis du manque, justement, de tensions, de tragédies, de drames, de sérieux, en fait, tout simplement, même si on est dans un shonen, je le sais bien, mais voilà, quand on est censé être dans un monde post-apocalyptique, voilà, même si c'est bien beau d'avoir de l'humour ou autre, ça me paraît un peu trop tout beau, tout rose pour un monde de ce type-là. On va évoquer d'autres points que vous avez aussi précisé en commentaire. Alors, par rapport au chapitre précédent, c'est vrai qu'il y avait un petit point assez intéressant par rapport au vert et par rapport à son état de conservation, comme quoi, tu vois, la capsule n'était même pas spécialement nécessaire vu qu'il peut conserver son aspect pendant des milliers d'années, donc, ouais, plus de 3 000 ans, pour le coup, il peut garder, oui, pour lequel il peut garder, encore une fois, son apparence. J'avais pas réussi à terminer cette phrase. Donc, ouais, c'est vrai que, quand même, encore une fois, ça se pose là aussi, comme petite info. D'autres petits points aussi que vous aviez exposés, donc, tu vois, certains, quand même, il n'y a pas que moi qui pense ça vis-à-vis, encore une fois, du manque de tensions, du manque de drames ou autre, mais c'est vrai, et là, pour le coup, il y a un autre point, c'est que vous avez évoqué en commentaire qui m'a pas fait tilter par rapport à cet aspect-là, c'est le dessin, tu vois, c'est vrai que le dessin est, voilà, particulièrement mentionné, qu'on peut avoir un peu de critiques à faire, à part que c'était vraiment pas fan du style de Bolchi, mais voilà, quoi, il y a quand même assez plaisant à regarder, on va pas se mentir, n'est-ce pas ? Je pense que certains vont à quoi je fais référence. Non, mais voilà, et pour le coup, c'est ce que ça m'a fait prendre conscience que Dr Stone, c'est vraiment pas péjoratif de dire ça, j'ai absolument rien contre Inagaki, mais c'est plus un manga qui mise sur la forme que sur le fond, même si sur le fond, il y a pas mal de points qui sont assez intéressants, attention, voilà, par rapport à toutes les infos qu'on a, mais quand tu relativises un petit peu, tu te rends compte quand même que ce qui fait le plus le boulot, tu vois, ce qui fait le plus le charme de la série, à mon sens, ça reste quand même, mine de rien, plus la forme. Pourquoi ? Parce que t'aurais tous les trois quarts des infos, des explications qu'on a ici, mais t'aurais pas la forme de Boichi derrière, ça serait automatiquement plus chiant, plus lassant, peut-être moins intéressant aussi, peut-être plus sérieux, je sais pas, pour le coup, tu vois, c'est un peu paradoxal aussi de dire ça, je sais pas, mais je trouve qu'il manque quelque chose vis-à-vis de Dr Stone, alors je sais pas, c'est peut-être l'équilibre qui est pas parfait, on va dire, entre les deux mangakas, entre le scénariste et le dessinateur, là où pour le coup, dans d'autres mangas, on n'a pas ce problème, je pense notamment, à des scénateurs, ou même les mangas faits par le duo, pour ne citer qu'eux, The Promise de Valande aussi, qui est aussi fait par un duo, même Shoko Kinosoma aussi, qui est fait par un duo, faut pas l'oublier, quel autre duo ? Bah même, One Punch Man, One Punch Man c'est un cas particulier, parce que t'as Murata qui reprend, enfin, chacun fait individuellement son côté, et, enfin, pour le coup, Murata reprend ce qu'on a fait au préalable, tu vois, même si, voilà, forcément, les deux bossent ensemble, ils bossent pas directement ensemble sur le même storyboard, donc non, ouais, c'est vrai que ça mérite d'être évoqué, alors après, je sais pas comment ça évoluera par la suite, tu vois, pourtant, il n'y avait pas ce problème, dans la Shield 21, tu vois, entre Murata et Inagaki, bon, après, mon gars de sport, ça reste un cas à part, mais voilà, quoi, c'est vrai que, moi, en tout cas, pour ma part, après, voilà, c'est encore purement subjectif, c'est uniquement ma pensée, voilà, je leur dirai jamais assez, mais ouais, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, et j'espère qu'on l'aura durant ce qui doit être, ce qui devait être une guerre à la base, j'ai déjà été pas mal déçu par le tournoi, entre guillemets, du village Shigami, là, voilà, quoi, j'ai envie d'avoir un petit peu de baston, quand même, faut pas déconner, mais si je sais, je sais que c'est pas le cœur du propos, voilà, par rapport à la science, tout ça, mais voilà, quoi, Boichi, au bout d'un moment, qui est quand même réputé pour être très, très bon, quand on le fait au niveau baston, en termes un petit peu aussi des Ketsu, même s'il faisait plus des saignées, mais voilà, on va dire, dans cet esprit combatif, voilà, quoi, même lui, je suis sûr que ça a le frustre de ne pas pouvoir se lâcher plus en termes de baston, donc, why can't see, comme je dis toujours. Allez, on passe aux notes. Alors, la semaine dernière, j'avais mis un 16, parce que le chapitre m'avait quand même pas mal hypé, et la moyenne de mon note à vous s'élevait à 17. Eh ben, cette semaine, allez, un 15, parce que je suis un petit poil déçu quand même par rapport au design qu'il y a eu la semaine dernière, mais bon, j'attends de voir, on va voir, et surtout le fait que Senku, elle ne va pas se rendre, elle ne va pas retrouver Taïdry Uzuira tout de suite, et qu'il ne va pas, bon, après, je sais que c'est peut-être une partie remise par rapport à Tsukasé et tout, mais voilà, je suis un petit peu déçu qu'il ne parte pas avec toute la troupe, mais bon, on verra bien, encore une fois. Donc, n'oubliez pas aussi de mettre votre note en commentaire, et moi, sur ce, je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Dr. Son, un petit peu avant, restez connectés, on attend aujourd'hui, déjà, de Natsuo Taiji en animé, ça, c'est à peu près sûr, du Black Clover et du Shukoki no Soma, éventuellement, aujourd'hui ou demain, du The Promesses de Valande aussi, du Natsuo Taiji, enfin, on attend plein, plein de bonnes choses, donc reste connectés pour ne pas en rater de tout ça, et moi, je suis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous à la semaine prochaine, ici, là, prenez soin de vous, salut à tous, allez aussi, ma télé-vidéos qui sont sorties, parce que, mine de rien, oh, là, j'ai pratiqué mon rien dormi depuis 2-3 jours, je suis claqué, je vous ai sorti 2 grosses vidéos de One Piece, 2 grosses de My Hero Academia, manga et anime, enfin, il y a vraiment du très très lourd qui est sorti, et même d'autres, je suis sûr qu'il y en a d'autres que j'oublie, enfin, voilà, vraiment, allez checker aussi les autres grosses vidéos qui sont sorties, il y a SNK aussi qui est sorti, tu vois, je t'ai dit que j'oublie, alors qu'il y a vraiment du très très lourd, je sais que c'est des vidéos qui sont longues, prenez le temps de les mater, parce que, franchement, j'ai pris beaucoup de temps pour les faire, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, donc, voilà, allez les mater, et pour la grosse réanalyse complète de One Piece, pour ceux qui s'intéressent, je vous ai même mis un timecode hyper décortiqué, parce que c'est en plusieurs parties, donc, voilà, vous n'avez pas d'excuses, juste merci, voilà, d'aller aussi mater ces vidéos. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, si vous voulez prendre soin de vous, salut à tous, ça va dans la !